Yes salut à tous les fans de ZITES une nouvelle vidéo mais cette fois-ci un petit peu spéciale parce qu'on va parler de jouer, on va parler de Magic mais sans y jouer, voilà ça fait longtemps que je vais faire ça euh... mais vous allez voir ça va être marrant en gros le concept de ces vidéos ça va être de raconter l'histoire de Magic parce qu'il y a une histoire, je crois c'est genre grosso modo toutes les semaines il y a une nouvelle il y a un nouvel article sur le site mais il est en full anglais donc c'est trop chiant si jamais tu parles pas en anglais et en plus bon bah c'était un super long paré donc moi je trouve ça hyper indigeste donc je me suis dit il y a un créneau là je vais faire une petite vidéo traduite pour les amis, les fans de ZITES français voilà pour suivre un petit peu ce qui se passe dans le Magic et je vais essayer de rendre ça un peu plus vif donc cependant il faut quand même un petit support visuel c'est pour ça que j'ai face à moi un Photoshop regardez je peux faire paf paf bon par contre je sais pas exactement me servir de Photoshop donc soyez chouette paf paf et comme ça je peux parler des personnages et c'est pour ça que je vais commencer aujourd'hui on va parler de l'histoire qui parle de la guilde de Simic et pourquoi j'ai choisi ces personnages à mettre en premier c'est pas pour rien parce qu'il y a une petite introduction la guilde ah si je mets mon micro comme ça est-ce que c'est pas un peu mieux allez ça me fait plaisir donc la guilde de Simic avant elle était dirigée par cette meuf qui est Zegana donc on va mettre un petit attends est-ce que je peux faire oh yes attends ça va être trop bien alors ah non mais encore une fois on est sur la chaîne du Chambos Dimitri les gars donc vous attendez pas à ce que tout soit prêt du premier coup ah ok donc déjà le mec me troll voilà hop Zegana euh ah ouais ok d'accord donc je me fais complètement BL alors Zegana voilà ok ça c'est bon euh maintenant je crois que c'était ctrl J à l'époque où je me servais et du coup maintenant si je prends ce calque et que je le bouge est-ce que ça bouge les mots non bon euh t'ompi attends mais c'est bizarre ah oui d'accord bref euh c'est pas grave je chercherai les titos plus tard donc ça c'est Zegana et ça c'est Vanifar alors jusqu'à il y a pas longtemps euh les civiques étaient euh sous le contrôle de Zegana qui est une utopiste c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes c'est pas moi qui met un jugement de valeur euh en gros les utopistes leur bail c'est que ils veulent que tout le monde vive dans l'harmonie machin et tout tu vois et du coup ils laissent l'évolution euh faire son butchin tu vois ils se disent que si jamais ils influent trop avec la magie sur euh l'évolution il va y avoir des problèmes irréversibles et que ça va tout niquer ce qui peut être vrai peut-être pas mais le problème le problème c'est que euh Vanifar elle se dit ouais mais attendez là sur Avuka euh ça commence à puyer du cul il va nous falloir une armée efficace et vite en fait donc elle fait partie des euh les adaptarians je sais pas comment les adaptateurs les adaptatistes bref euh les antifas que sais-je les gilets jaunes oh là là non mais sans déconner euh voilà et du coup elle elle pense que pour avoir une armée euh efficace le plus vite possible pour se pour combattre euh Nicolas il faut faire des changements drastiques euh à l'évolution et tout et euh au début tu vois euh les mecs ils étaient plutôt pour Zegana tranquille oui peace and love on boucle rien mais euh quand les mecs tu leur fais miroiter la peur tu leur dis si jamais vous faites pas comme je le dis moi vous allez tous décéder tout de suite euh ils t'écoutent un peu plus et donc même si Zegana était avant euh la chef des simiques c'est maintenant Vanifar alors voilà ça c'est un petit conflit euh que j'explique euh parce que ça servira euh ça servira plus tard mais l'histoire ne commence pas là alors euh vous allez voir je pense que les mecs qui utilisent régulièrement photoshop ça va les faire vomir comment j'utilise mais c'est pas grave alors l'histoire commence euh quand euh mage voilà alors je crois que c'est une mecs dans l'histoire mais en gros euh c'est un hondin alors pour ceux qui connaissent pas du tout magic qu'est-ce que c'est un hondin c'est un genre euh d'homme pour assom quoi enfin pour faire très très simple alors pareil on va lui mettre un petit nom on va lui donner qui c'est un pec euh euh alors mage qu'est-ce que c'est c'est un un genre de prof hein et euh en gros il est là et putain cette année j'ai que 8 élèves parce que moi je suis un prof utopiste et que maintenant tous les parents ils mettent leur gosse dans dans les écoles euh adaptatistes euh c'est la crise euh c'est trop chiant bref euh en somme c'est un prof quoi donc il râle dédicace à tous les profs non mais euh sans déconner en plus c'est marrant parce que lui il râle parce qu'il a pas assez d'élèves tous les profs râle parce qu'ils ont trop d'élèves bref alors qui il y a dans la classe de medge il y a Tchessa merde je suis chier parce que oui moi je fais tout en first time les gars j'ai pas le temps de faire du montage derrière il faut que ça marche du premier coup alors Tchessa bon euh c'est genre Hermione t'as vu c'est euh la meilleure élève Elkari bon à la limite le seul truc qui fait que c'est pas trop Hermione c'est qu'apparemment c'est un petit peu une euh victime tu vois niveau courage euh c'est pas trop ça et c'est pour ça que il y a euh Miko alors ouais par contre c'est chiant hop pas plus comme ça alors Miko du coup lui c'est un petit peu l'inverse on va pas se mentir voilà euh c'est plutôt Jean-Michel Bollos mais quand il y a la bagarre il est là tu vois et enfin il y a euh alors hier où est où ? merde alors ah voilà hop alors lui el par contre il faut que je me souvienne de son blaze mais vas-y pourquoi je peux pas je vais le remettre là comme ça vous permettez je vais checker en doudou son blaze mais ce qui est important à savoir sur ce personnage là c'est que voilà c'est Kastira je vais copier coller comme ça je ne ferai pas à me chier sur l'orthographe c'est Kastira impeccable donc dans la classe de mage il y a ces 3 personnes donc j'ai dit Tchessa c'est genre Hermione Miko c'est le bolonce courageux et tu as vu Kastira c'est la meuf qui s'en bat un peu trop les couilles des cours tu vois elle est tout le temps dans son coin elle fait ses bails, elle est pas bête mais juste elle s'en branle et chose importante à savoir sur Kastira c'est la nièce de Zegana donc Zegana je le rappelle hop je suis en génie c'est c'est elle Zegana c'est elle là utopiste et eux ils sont dans une classe utopiste bref de là ils sont en cours tranquille et genre il y a un moine un moine monk un moine monk tu vois il est là hop et il médite genre il est en mode mais vous êtes sûr qu'il est pas mort non vous inquiétez pas il médite et en gros Mage il donne l'énigme il faut deviner depuis combien de temps il médite tu vois alors Miko il fait des blagues parce qu'il s'en bat les couilles Tchessa parce qu'il est con quoi Tchessa elle réfléchit et Kastira carrément elle est au bout du au bout de la salle bah c'est pas vraiment une salle j'expliquerai après exactement ce que c'est mais elle est au bout du truc elle s'en bat les couilles tu vois et genre Mage du coup il va l'avoir elle fait ouais grosse vas-y quand même genre tu pourrais un petit peu faire semblant que ça t'intéresse tu vois tu pourrais suivre le cours et là et là il y a une grossière erreur parce que Kastira elle passe en mode Sherlock Holmes alors attends parce qu'il faut que je passe un bail de calques il est où mon calque Sherlock Holmes voilà hop comment est-ce que je fais pour le move au top il va y avoir un truc genre après si je fais d'abord ça et après ok ça va pas fonctionner j'ai dit hop et après tu l'envois au top yes tu vois elle passe en mode Sherlock elle a plus le temps et genre elle se met à compter les eaux planctons tu vois elle est en mode ouais ça fait 4 il y a eu 4 zooplanctons qui se sont mis sur moi en 10 minutes donc ça fait tant de zooplanctons par heure et vu que lui il a environ tant de zooplanctons sur lui alors ça fait environ 47 semaines qu'il est là et tout et tu vois ah oui j'ai oublié de dire Mage il a plein d'autres hondas dans sa classe mais on s'en bat les couilles genre violent donc voilà je vais les mettre là pour l'instant les mecs pour pas les perdre mais je vais ouvrir un nouvel onglet pour vous montrer un petit truc en gros c'est sur l'habitat des mecs de Simic ouais est-ce que je peux colorier en noir c'est où la couleur là hop ah d'accord donc c'est parce que j'ai j'ai pas tous ok donc en gros ça c'est la surface et les Simic ils vivent dans des genres de puits genre comme ça vous voyez et au bout genre là je là il y a les Golgaris puisque les Golgaris ils vivent sous terre et tout ils font des des fermes alimentaires et genre là il y a l'océan les genres l'océan de alors peut-être je vais écrire un petit coup voilà l'océan de Ravnica et ça c'est les Sinkholes l'océan de Ravnica c'est plein de bêtes extrêmement chelou genre des trucs comme ça hop et genre des trucs comme ça bon là encore sur l'image ça se voit pas trop à quel point c'est énervé mais apparemment dans la description ils disent que c'est fait quasiment uniquement de dents et de et d'écailles genre que ça a des têtes de serpents de crabes c'est dégueulasse vraiment c'est c'est un truc horrible bref et du coup là les Sinkholes ça ça ressemble un petit peu à un building inversé si jamais t'y réfléchis si jamais t'arrives à vivre dans l'eau comme tous les petits les petits morfolks là bon bah en gros voilà tu mets les petites maisons sur le côté ils vont en classe enfin voilà ils s'amusent quoi ils font leur life bref tout ça pour dire que du coup pendant qu'il y a toute cette petite troupe ici là il faudrait que je fasse un je prenne un un petit il y a pour on va faire ça alors on va aller chercher une image où il y a plusieurs morfolks et on va dire que c'est notre classe ok morfolks voilà par contre bon ouais non on va prendre lui il est bien stylé ouais mais il y a un humain dessus ça peut peut-être prêter à confusion allez c'est bon on va prendre lui hop hop ah mais il est sérieux man really mais il me baise mon plan non mais for real hop hop enregistrer magic la team voilà parce que ça du coup ce sera la team donc on retourne sur du photoshop donc hop et on ramène la team qui est dans le single alors attendez que je la trouve dans mon voilà parfait donc là il y a la team qui fait le le truc du du moine qui médite très bien et de là ne flatis pas que il y a ptéro donc ptéro c'est genre un autre enseignant mais lui et tu vois genre lui il remonte tranquille et il remonte et lui c'est un enseignant des adaptatistes donc tu vois il y a une petite guéguerre entre maige et ptéro je vais lui mettre un blaze à ptéro aussi hop ptéro calque comment est-ce qu'on fait pour changer des trucs non moi je veux faire moi je veux faire genre qu'il soit blanc avec des contours noirs quoi pour qu'on puisse le voir par dessus bon tant pis avec sa mère téro c'est lui et du coup lui téro vu qu'il est enseignant des adaptatistes il a genre 20 000 élèves et tu vois ça met un peu le seum à medge et en mode ouais moi j'ai que 8 élèves et tout c'est trop chiant et et tu vois genre à la base c'est un hondin normal il s'est fait greffer des trucs de crabes et tout genre enfin vraiment c'est un adaptatiste à fond il est en mode il faut avoir le plus d'adaptation possible il faut être le plus bg et on s'en bat les couilles de l'évolution naturelle et c'est à ce moment là qu'il lâche une des phrases les plus goldées de toute l'histoire attention et là préparez vous flexing his new body parts c'est à dire que vraiment ils ont utilisé le terme flexer donc alors que le mec a vraiment des armes des bras de crabe quoi donc clairement weird flex but ok and fishing for a compliment mais dites moi mais ce serait pas parce que c'est des hommes poissons oh mais ils sont vraiment rigolos fishing comme comme le poisson mais c'est bref ça m'a fait beaucoup rire je me suis dit que j'avais les screens euh ce qui compte vraiment c'est que en gros lors de leurs altercations ptéro ils se foutent un petit peu de la gueule de mage et ils sont en mode ouais moi mes élèves ils sont trop forts et ils vont clairement passer leur leur comment ça s'appelle leur leur concours et tout alors qu'en plus à ce qui paraît cette année il y a moins de place que l'an dernier et du coup la mage il en plein putain merde déjà que mes élèves ils sont pas trop trop forts en plus si jamais il y a moins de place que l'an dernier j'ai vraiment chié des bulles et tout c'est la merde bref et du coup après ptéro il se barre normal et du coup medge il se dit bon vu que j'ai que 8 élèves je peux peut-être me permettre d'aller faire un truc de ouf pour un petit peu leur apprendre des trucs un petit peu compliqués un petit peu sexy pour qu'ils réussissent leurs exams je sais pas exactement comment ça se déroule un exam de poisson mais vous avez bien compris et du coup ils sortent du sinkhole ils descendent et une fois arrivé en bas du sinkhole alors on va créer une nouvelle document ouais je sais pas comme ça comment on veut ça a l'air bien ça ok donc ils sont dans l'océan t'as vu normal et du coup comme expliqué précédemment ils voient cette espèce de grosse vache là hop avec ce gros truc là aussi tu vois et genre c'est vraiment très très violent parce que alors je vais aussi remettre je vais peut-être faire un peu gros quand même on va faire comme ça parce qu'il faut quand même que j'ai de la place pour tout mettre hop voilà on va dire comme ça et du coup là on a on a Mej le le prof je le rappelle Tchessa on va les mettre en tout petit les élèves on a je sais plus comment elle s'appelle c'est la seule qui a un prénom hypercancé c'est Kassira Kassira et Mico Mico Black yes allez c'est parfait voilà et du coup tu vois ils sont là ils voient ça ils sont pas bien t'as vu genre ils sont oh merde qu'est-ce qu'on fait et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils vont se cacher alors comment est-ce que je peux trouver un moyen pour déplacer tous les calques d'un coup moi j'aimerais bien en faire un seul calque comme ça je peux tous les déplacer d'un coup groupe d'après les calques ah oui non c'est pas ça fusionner le groupe ah j'ai trouvé voilà et oui et il y a aussi le reste de la classe mais le reste de la classe j'ai dit on s'en branle et donc du coup tu vois ils vont un petit peu se cacher dans un coin on se crête comme ça pendant que ça là ça mange ça et du coup vu que ça le mange il y a du sang et tout et il y en a d'autres qui rappliquent et genre c'est la merde tu vois ils sont en panique les ondes et là étrangement derrière eux alors par contre les gens qui me parlent sur Facebook ça va me casser vite fait les couilles donc je vais aller mute l'audio de mon bureau voilà parce que j'ai appris qu'on pouvait faire ça après m'être fait strike ma dernière vidéo j'avais mis de la musique ah le con bref donc je disais ils sont là ils sont ils sont bas dans un mur et ils entendent genre une voix ils pensent tu vois qu'est ce que c'est que ce truc tu vois ils comprennent pas trop ils sont un petit peu dans la tombe et ils se retombent et qu'est ce qu'ils voient ils voient un genre d'épave bizarre tu vois alors bon là c'est vrai que ça paraît être une épave relativement luxurieuse mais pas forcément tu vois c'est vraiment un truc qui est là depuis 10 000 ans complètement oublié et ravagé et et du coup voilà et là Medj il est en mode bon je peux pas comment dire je peux pas aller avec toute mon école là dedans c'est trop dangereux je peux pas non plus tous les laisser là et aller tout seul c'est trop dangereux donc il fait le parti pris d'un fameux j'en prends deux avec moi et je laisse le reste alors forcément Jean-Michel courageux on l'a dit enfin au début il voulait prendre Tchessa et on verra après tu vois mais Tchessa on l'a dit c'est une victime elle est trop forte mais elle a zéro courage donc elle ne lève pas la main pour se présenter mais là t'as Miko il est en mode moi je suis trop chaud déjà tu vois moi je suis teteux mais je suis trop chaud et l'autre là j'ai encore oublié son nom Cassia qui pour une fois qui se passe d'un truc intéressant tu vois elle est chaude il va y aller donc il rentre dans le bateau merde il rentre dans le bateau alors comment ouais je peux à la limite je peux faire un nouveau document encore moi je trouve ça pas mal ça fait comme si une pièce de théâtre bref donc le bateau il continue d'entendre le alors tu vois il cherche un peu quoi et là il tombe sur un fantôme qui est en mode je vous la fais un peu plus rapide parce que sinon ça va prendre 10 ans je veux rentrer chez moi je me suis fait buter par des pirates c'est chiant s'il vous plaît ramenez-moi à la maison je suis le seul qui a su survivre en fantôme j'aimerais bien que je puisse comment dire quitter l'afterlife et que mes compagnons de bord aient un enterrement et ta la patata patati patata mes couilles au bord de haute j'ai compris quoi bref de là ils sont en mode bon d'accord donc on va préparer le bateau tu vois pour pouvoir pour pouvoir le déplacer et l'amener jusqu'à un sinkhole donc je rappelle ils sont par là l'objectif c'est une fois qu'ils ont le bateau donc l'objectif c'est de vider assez le bateau pour qu'il soit plus facile à transporter avec des sorts de magie de l'eau et voilà pour pouvoir faire en sorte qu'il fasse le poupou pouf en gros c'est le concept donc vu qu'il y a plein de tonneaux ah ouais j'avais pas prévu que mon image de tonneaux elle soit aussi grande mais c'est pas grave c'est important pour l'analogie tu vois ils en mettent plein à l'eau tu vois normal premièrement ils vont pouvoir en mettre un à l'eau et là t'as le fait non 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 pas lui non non ça me déconner pas lui c'est c'est les plus grands c'est genre les grands livres de ma famille j'ai besoin de les ramener ils seraient trop contents bon hein je le rappelle à ceux qui sont pas familiers avec l'histoire de magic mais à quel moment ça se voit que c'est une grosse escroquerie à tout moment en fait parce que les seuls mecs sur Ravnica qui ont un petit peu des accointances avec les fantômes c'est les hors-oeuvres et les hors-oeuvres c'est toujours toujours les plus gros fils de pute voilà c'est à dire qu'il y a des méchants il y a Aragdos bon Aragdos ils aiment bien faire la fête et leur définition de faire la fête inclut trancher des mecs en deux parce que c'est marrant bon mais ce qu'ils veulent c'est faire la fête tu vois grulent des fois ils sont méchants parce que ce qu'ils aiment bien c'est tabasser des trucs bon mais encore une fois c'est parce que ça leur fait plaisir hors-oeuvres c'est vraiment les plus gros enculés de la planète donc et c'est les seuls avec des fantômes donc tu vois un fantôme tu sais que c'est un mec d'horzone tu te barres c'est un enculé bref fin de la digression mais eux ils sont trop cons ils se rendent pas compte que le fantôme mais forcément un enculé donc ils lui font ouais très bien je pense que ça pourrait être bien pour mes élèves d'avoir un petit peu d'expérience de terrain donc on va prendre ton bateau et on va l'emmener on va l'emmener à l'étage avec du coup le tonneau et du coup ils se mettent en gangle alors est-ce que je peux ? peut-être je peux attends si je vais là pour que je fais genre groupe 1 et que je l'amène dans oh mais ça marche c'est incroyable ils sont incroyable ok c'est bon on va tous faire des sorts de magie alors je vais prendre une couleur bleue hop non bleu j'ai dit enculé tu vois tu vois ils sont tous ensemble avec toute la classe ils font de la magie sur le bateau pour le protéger en cas d'attaque des grosses mochetés là elles sont moi je les ai perdues par rapport et en gros c'est un sort qui permet de cacher le bateau si jamais il est dans une mauvaise posture et du coup on en revient là hop ils sont avec le bateau au moment d'arriver vers là ils commencent à voir la lumière ils sont en mode ah yes c'est tout trop bien bien sûr ils se l'ont attaqué j'ai envie de dire c'était prévisible sinon il se passe absolument rien donc il y a une île qui pop tu vois qui est là merde ouais bon ce sera peut-être plus facile quand je serai tu vois et du coup là ils sont en mode oh vite le pouvoir du sort qu'on a fait attends mais si ça se trouve oh je peux faire un effet trop stylé genre est-ce que je peux changer l'opacité quelque part couleur une émotive dégradée une exposition vivante ah opacité voilà tu vois donc genre ils cachent le bateau ultra scred et comme ça l'idre elle fait ses bails eux ils font leur bail et ils arrivent à remonter ils parlent au garde ils sont en mode ouais voilà on va passer tout ça sauf que là on sait pas trop pourquoi comme par hasard l'esprit il est en mode oui non j'ai pas envie de sortir par là il faut moi je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on cherche un autre autre ils sont là en mode non mais frère tu te fous de ma gueule tu te fous clairement de ma gueule en fait parce que là on a tous failli mourir le sort on l'a utilisé on peut pas le faire deux fois ton vieux bateau il a 10 000 ans donc en fait on va die donc c'est sûr on remonte et là mon pote et là mon pote il commence à se vénère tu vois il devient énervé comme ça et même il prend genre il commence à s'habiller d'une genre d'une robe trop stylée avec des éléments en or tu vois enfin vraiment une belle dynamique orzov un vrai esprit fourbe épingre il est en mode moi je vais tous vous baiser si jamais vous me laissez pas si jamais vous voulez pas faire ce que je fais et du coup là il y a Miko qui commence un petit peu à comprendre la supercherie alors attendez parce que je vais avoir aussi besoin de ça pour cette partie de l'aventure alors là ça devient un peu le bordel mais ça va allez sans déconner c'est déjà c'est déjà moins le bordel qu'un spectacle de Baptiste le Kaplan et pourtant il est ultra rôle personne sans plein alors laissez moi faire du truc donc il prend le tonneau est-ce que je peux pas peut-être si je fais comme ça on va dire à l'air plan Miko non mais je vais le bon c'est pas on va faire comme ça voilà comme ça non mais pas ouais moi je voulais qu'il prenne le tonneau mais attendez si je fais comme ça pour que ça soit un petit peu joli quoi ok il prend le tonneau il le lâche pas tu vois il essaye de l'ouvrir il essaye de l'ouvrir il galère sa race et et à un moment ils arrivent à ouvrir le tonneau tu vois et qu'est-ce qu'il y avait en fait c'était pas du tout des livres de sa famille c'était Mastune sa mère volée au Simic mon gars Mastune et du coup ils sont en mode ah en fait t'es qu'un gros fils de pute il fait ah bah oui je suis un mec de hors-auve et en même temps comme je l'ai dit plus tôt il fallait s'y attendre tous les mecs de hors-auve sont des fils de pute bref et là du coup Miko il se fait un petit peu embarquer par le le débris enfin le torrent parce qu'il y a un genre de tempête quand le le tonneau plein de magis il s'ouvre il y a un genre de tempête dans l'eau tu vois avec plein de débris de pièces d'objets d'artefacts qui s'envolent tu vois il est un peu embarqué dans tout ça alors Medge je le retrouve déjà hop Medge il va à sa recherche parmi les débris et pendant ce temps là tout le monde se dit ah ouais mais en fait t'es un enculé c'est pas que tu voulais rester avec ta famille c'est juste que t'étais trop t'étais trop pingre pour partir sans ton butin fils de pute et là chez ça qui du coup je vous le rappelle est la plus intelligente du lot putain il faut que je fasse ça d'abord hop qui je vous le rappelle est la plus intelligente du lot on va falloir me laisser placer un truc par dessus le casque le casque le casque le casque ah ouais mais en fait peut-être que c'est pas qu'il voulait pas partir mais c'est qu'il pouvait pas parce que dans les coutumes hors oeuvre il y a le fait que si jamais tu as signé un contrat mourir ne te comment dire ne te sors pas de tes obligations si jamais tu me dois 500 000 balles et que tu décèdes et ben tu restes un esprit et tu travailles pour moi jusqu'à ce que tu me rendes les 500 000 balles et du coup elle trouve un genre de médaillon alors j'ai pas de photo pour le médaillon mais on va en dessiner c'est pas grave donc hop 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 outil dessine il est où il est où le pensou ah voilà oui voilà ok elle voit le petit médaillon comme ça j'aime et en fait sur le médaillon elle voit que c'est en fait un contrat je vais faire un peu de place qui indique que le bateau enfin qu'il est lié au bateau et que le bateau est lié à la thune en fait et que du coup il ne peut partir il ne peut partir sans le bateau et sans la thune à cause enfin il est obligé de rester lié à ce médaillon et le médaillon du coup était dans la caisse plein de thunes tu vois et du coup elle a une brillante idée tu vois elle se dit ah ouais et ben mon cochon qui a voulu me baiser tu te souviens de la grosse idre dégueulasse qu'il y a au fond du trou et là du coup elle nage hyper vite comme ça elle baite un peu l'idre pour qu'elle ouvre la bouche et après paf elle jette le médaillon dans la bouche de l'idre et du coup le fantôme devient à jamais bloqué dans la bouche de l'idre comme un gros bolus donc je vais le faire un petit peu hop le fantôme énervé ouais hop j'ai dit hop et du coup après tout le monde remonte ils sont contents voilà ils ont vécu un super méchant ils ont ramené Mastune qui avait été volée au cynique et ils trouvent aussi dans la dans la caisse tu vois parmi les 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 différents trésors une kirune voilà de momirwig alors momirwig je rappelle bon j'ai pas de photo mais c'est pas vrai je vais vous montrer sur la planète c'est le mec qui a créé Simic je crois de mémoire enfin en tout cas c'est un mec hyper important pour Simic voilà puis après il s'est fait un petit peu éclater ça c'est vrai que je ne connais pas l'histoire donc je ne vais pas je ne vais pas m'y étendre mais voilà c'est momirwig il est là il est beau et du coup ça c'est une des runes qu'on lui a volé il y a 100 ans donc il remonte à la surface et après je ne vais pas vous mentir que moi la fin elle m'a un peu gonflé donc je ne vais plus la faire en 2-2 ils posent la rune dans un musée ils sont en mode ouais trop content machin et tout et en gros la fin c'est quoi c'est oh là là en fait ça ne ah oui attendez parce qu'il faut que je met le personnage adapté donc c'est elle la nièce de Zegana qui fait oh là là en fait ça ne sert à rien d'être complètement adaptatiste ou complètement utopiste il vaut mieux faire de la recherche pour essayer de mêler nos deux idées et ensemble on pourra résoudre tous les problèmes comme ça bref en somme une fin bien mord moi le noeud et et voilà quoi enfin on s'en bat les couilles les gens étaient super les gentils ils gagnent et en fait ça sert à rien d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite il faut être un petit vipeux les deux ouais donc voilà la fin au ZEF et et voilà c'était l'histoire de Simic si jamais ça vous a plu et ben j'essaierai de faire en sorte que la prochaine sera mieux parce que celle là elle était bien dégueulasse mais ça m'a beaucoup fait marrer donc j'espère que ça vous a fait marrer ça vous a fait marrer à vous aussi et puis peut-être un jour j'apprendrai à me servir de photoshop qui sait et puis Merci.